Présentation de l'ouvrage La science des saints Proverbe 9, verset 10 André Dangean Ouvrage de 1975, édition Amour et foi Proverbe 9, verset 10 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence Lecture de l'avant-propos La religion s'est intellectualisée au point de ne plus pouvoir se définir qu'en sèche formule abstraite Il s'agissait pour nous de concrétiser ces principes et de les faire valoir et expliciter par des exemples vécus La vie est la théorie en action Cette lumière des âmes qui croient, qui aiment, qui prient, il ne fallait pas la laisser sous le boisseau Les véritables docteurs de l'église sont, au fond, les saints qui vivent de la vie de Dieu Eux seuls ont le droit de parler Ce sont eux, la preuve d'un Dieu vivant, et qui peuvent affirmer « Dieu existe, je l'ai rencontré » Ou, comme le pasteur Otto, une queue, discerner les pas de Jésus dans le chemin de leur vie Recueillir les paroles des saints, c'est honorer la lumière de Dieu qui a inondé leur vie C'est être illuminé des mêmes grâces et participer dans une certaine mesure à leur vertu Dieu n'envoie jamais un simple message, mais il l'incarne dans une personne Le message sans le messager est vain Lorsque Dieu a parlé, il a donné son Fils Les témoins sont des martyrs Leurs larmes, leur sang, leur souffrance sont la marque du vrai La présence de Dieu dans leur vie rend Dieu réel et nous fait vivre en communion avec lui Voici donc les grands points abordés dans les principaux chapitres de cet ouvrage La science du Christ Savoir croire, savoir se repentir, savoir prier, savoir se soumettre à la volonté de Dieu Savoir aimer, savoir être saint, savoir être humble, savoir pardonner, savoir souffrir, savoir vieillir, savoir mourir Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage Le téléchargement se fera à partir de médiathèquechrétienne.fr Site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne Youtube Elle écoutait sa parole Afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr Et à faire votre miel des 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition Pour enrichir votre vie intérieure et votre quête spirituelle Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo Le lien vers les autres ouvrages d'André Dangean que nous avons déjà numérisés Mais aussi le lien vers d'autres playlists que nous avons constituées sur cette chaîne Youtube Ces playlists sont constituées d'ouvrages que nous avons présentés et regroupés par différents thèmes Que nous vous proposons Chaque ouvrage peut être téléchargé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr Nous vous disons au revoir Et prions Dieu qu'il nous bénisse par une révélation toujours plus renouvelée et approfondie Des richesses insondables de Christ Sous-titrage Société Radio-Canada